bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un concept original de kimmy collection donc de kimberley je vais tout simplement ici vous parler de 10 livres que vous avez acheté ou lu suite à mes recommandations j'ai l'impression que je me prends pour je ne sais trop qui en réalité j'étais surtout très curieuse de savoir si déjà il y avait des livres sur lequel vous avez craqué et de savoir un petit peu les titres qui revenaient et oui effectivement il ya des sites qui reviennent quand même pas mal enfin les mêmes titres qui reviennent beaucoup je suis ultra contente il ya aussi des titres avec des auteurs peut-être un peu moins connus donc ce sont pas des auteurs anglophones qui sont vraiment des auteurs français qui ont moins d'impact en bref vous avez compris et que vous avez aussi cité je suis ultra contente je vais en citer que dix mais il y en avait beaucoup plus alors du coup premier livre il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen c'est l'un des premiers livres que j'ai pu présenter sur ma chaîne youtube donc déjà ça remonte et je suis tellement contente de l'avoir vu dans la liste je l'ai vu plusieurs fois en plus donc j'étais vraiment trop contente donc ici c'est l'histoire de harin et Kestrel Kestrel est une fille alors là c'est j'avoue que le résumé commence à dater dans ma tête elle est fille d'un grand général qui fait partie d'un peuple qui domine un autre ils sont allés sur les terres d'un autre peuple et les ont soumis en esclavage c'est pas fou harin est l'un des esclaves justement et Kestrel a vraiment été éduqué et a vraiment reçu des enseignements en mode bah ses esclaves ce sont tes larbins tu n'as pas à les traiter de la même manière que tu vas traiter ton voisin quoi on adore vraiment de bonne valeur c'est horrible c'est dégueulasse mais Kestrel n'est pas de la vie de son de son papa de cet enseignement qu'elle a reçu elle voit bien que c'est des êtres humains comme elle pourquoi les traiter d'une manière aussi horrible d'une manière aussi minable que ça il y a aussi évidemment le truc de guerre de religion etc c'est aussi évoqué dans le roman et Kestrel va donc croiser la route de harin elle va acheter l'esclave dans le but de de casser enfin au début quand elle l'achète c'est surtout parce qu'elle veut pas qu'il tombe dans de mauvaises mains entre guillemets elle veut casser cet esclavage c'est vraiment le premier acte pour elle et il va se passer plein de choses en vrai toute la saga est super bien il y avait des moments que peut-être maintenant je relèverai de problématiques mais je trouve que la morale à la fin de l'histoire est vraiment bien faite et que ceux qui ont été pas cool on met un petit coup de karma ça fait du bien et donc vraiment c'est une saga que je porte toujours autant dans mon coeur ensuite on a les belles de Daniel Clayton donc c'est publié chez la collection R je suis un peu triste par contre de vous le présenter parce que j'ai appris récemment qu'il n'y aurait pas de suite vous pouvez pleurer c'était une histoire tellement belle j'avais fait un vlog dessus c'était l'un de mes premiers vlogs je crois c'était si beau enfin l'histoire était tellement belle enfin le message qu'on commençait à délivrer au milieu trois quarts du enfin ouais non milieu jusqu'à la fin du tome plutôt c'était c'est exactement ce que j'avais besoin et j'aurais bien besoin de ça encore aujourd'hui mais il n'y a pas de suite super pour le coup dans cette histoire on est dans le monde d'Orléans et les gens naissent gris ouais on est sur du noir et blanc et quelque part c'est comme s'ils naissaient condamnés en revanche de l'autre côté on a les belles qui elles naissent avec des couleurs elles sont plutôt sympa à regarder alors c'est plutôt qu'elles peuvent transformer le physique des gens l'apparence le visuel et du coup je sais plus si les belles elles sont mais ici il me semble que les belles elles elles sont elles peuvent avoir de la couleur puisque oui si c'est ça et du coup j'ai un doute quand même sur le propre livre que je présente ça craint et du coup en tant que belle donc c'est un petit peu les déesses de la population camélia c'est le personnage principal qu'on va suivre donc fait partie de ce monde où on a le culte de l'apparence de la beauté selon bien sûr certains codes sinon c'est pas rigolo et camélia a un but c'est de devenir la favorite de la reine de devenir sa belle à elle et de pouvoir la façonner à la guise de la reine et je crois qu'il n'y a pas que la reine il me semble que dans mon souvenir elle s'occupe aussi de toute la famille royale enfin c'est la favorite de la famille royale une fois que camélia et ses soeurs donc les belles vont arriver à la cour pour être sélectionnés je sais plus trop comment ça se passe mais elles vont se rendre compte que d'être favorites et d'être choyées parce que du coup elles sont de haut rang si elles sont favorites n'est pas de tout repos et ça relève plutôt du cauchemar que de toutes ces paillettes et de toute cette apparence qu'on laisse croire au peuple voilà je suis ultra triste parce qu'il n'y aura pas de suite je me dis que quand j'aurai un niveau plus élevé en anglais je lirai la suite mais ça a été ça l'est encore aujourd'hui une lecture qui m'a pas mal marqué maintenant nous avons le grischaverse de leibard hugo j'en ai pas mal parlé ces dernières temps cette dernière année j'ai encore des trois concepts dans mon chapeau que je me garde sur cet univers que j'ai vraiment envie de refaire bon le grischaverse ça va être un peu compliqué de résumer tous les livres parce que du coup le grischaverse ça comprend plein de livres différents mais je vous laisse du coup aller voir le vlog que j'ai pu faire à cette occasion et non quoique j'ai bien envie de moins résumer grischa ce serait quand même un peu ballot de présenter ce livre et de pas dire le résumé ça va faire du coup plusieurs siècles que le royaume de rafka est divisé par le fold et le fold c'est une map noire où il y a monstres dragons je ne sais trop quoi à l'intérieur mais qui sont pas très sociables ils ont pas trop envie de faire ami ami ils ont plutôt envie de te bouffer pas hyper chaleureux on est d'accord et alina et mal sont deux enfants orphelins qui sont issus de malheureusement beaucoup de famille qui ont été déchirés par le fold et par toutes les guerres qui a pu y avoir ils vont tous les deux être recrutés pour l'armée enfin alina est plutôt cartographe et lui si lui c'est un soldat et à côté de ça on va avoir dans cet univers du grischaverse les grischa donc les grischa ce sont des êtres dotés de dons particuliers ils peuvent il ya des personnes qui sont je sais pas comme dotés de ah j'ai envie de dire le terme ils peuvent invoquer la lumière et peuvent invoquer les ténèbres ils peuvent contrôler tes pulsations et ton rythme cardiaque ils peuvent contrôler la nature les forces naturelles pardon et plein voilà de petits trucs un petit peu comme ça très sympa très utile quand même dans la vie de tous les jours ça peut à un moment donné on peut s'en servir et peut-être que l'un de nos personnages est un grischa on ne sait pas à vous de le découvrir bon on se doute en petit peu et je suis tombé mais dans cet univers depuis du coup cette année je suis tellement contente enfin j'avais déjà lu le premier tome il ya un petit moment j'ai envie de me relire en ce moment six of course donc six of course ça se passe après grischa c'est encore autre chose il y a aussi king of scar c'est encore autre chose enfin bref il ya pas mal de livres comme ça de laïvard hugo que j'ai envie de découvrir et j'ai envie de me laisser le temps de découvrir cette autrice parce que je crois bien je crois bien fortement que elle est en bonne position pour peut-être devenir l'autrice que je préfère vraiment sans mentir donc si ça peut vous aider à vous convaincre de vous lancer dans la saga je dis ça je dis rien ensuite on a un fameux des victor dixen cogito donc c'est un one shot et c'est un livre aussi que j'ai pu faire dans mes premiers vlogs il ya un petit moment quand même j'avais tellement aimé ça fait partie encore aujourd'hui des coups de coeur que je qui n'a pas encore bougé voilà il est encore à sa place je sais plus en quelle année c'était mon coup de coeur à mon top 5 de l'année peut-être 2019 ou 2018 je sais plus alors attendez pour me remettre un petit peu parce que je fais cette vidéo sans avoir rien préparé donc c'est tout de tête on a roxane roxane qui fait partie un petit peu des petits délinquants c'est pas voilà elle va pouvoir rentrer dans un stage ce stage a comme promesse de leur donner intelligence de leur donner accès à des écoles accès à un futur veilletier et donc accès à un certain rang social ce qu'elle n'a pas à ce jour si ça me revient je crois que c'est un brevet d'accès aux corporations corporation un truc comme ça et donc voilà c'est un stage qui va pouvoir lui donner cette seconde chance au moment des vacances de printemps roxane va s'envoler dans les îles je ne sais plus trop quoi je sais que c'est des îles mais elle va s'envoler là-bas pour faire ce fameux stage et en fait dans ce stage on va incorporer aux stagiaires du coup aux cobas il peut être des neurosciences ces neurosciences sont des espèces de mini robots qui vont venir se greffer à votre cerveau et vont pouvoir vous donner comment dire c'est pas des dons mais certaines facultés genre vous voulez être pianiste reconnu t'inquiète tu vas pouvoir le lendemain jouer hyper bien du piano une fois qu'on t'aura mis ces petits trucs dans ta tête je sais plus hein si on utilise le terme de neurosciences ou intelligence artificielle c'est un truc comme ça et du coup on va nous poser vraiment la question de jusqu'à où la science et les robots peuvent aller est ce qu'il peut y avoir des des petits problèmes qu'on peut rencontrer genre c'est un petit peu défaillant ce genre de choses et qu'est ce que vaut du coup l'intelligence on va dire naturelle d'une personne qu'elle a qu'elle a mis des années à forger face à une personne qui a eu elle une simple injection et du coup a pu développer des certaines facultés quoi j'ai adoré le personnage de Roxane j'ai adoré son punch j'ai adoré son intelligence j'ai adoré comment elle pouvait percuter à certains moments il y avait d'autres personnages aussi qui sont super bien de toute façon c'est vrai que souvent j'accroche bien avec les personnages que fait Victor Dixon c'est souvent les personnages secondaires mais là pour le coup Roxane c'est la protagoniste principale et de moi il me semble qu'on avait plutôt bien matché elle et moi donc je suis super contente d'avoir pu convaincre peut-être certains d'entre vous enfin pas peut-être je l'ai vu dans mon sondage d'avoir lu ce livre et du coup certains l'ont aimé donc je suis je suis ravie nous avons maintenant The Mortal Instruments de Cassandra Clare aux éditions pocket jeunesse donc ça a été traduit en France par pocket jeunesse je suis ravie et je pense aussi que je vais continuer à vous faire des vlogs exprès sur The Mortal Instruments même si ça me prend mille ans c'est pas grave c'est une série que j'avais commencé quand j'étais adolescente enfin là je parle de série de livres parce qu'il y a aussi l'adaptation que j'avais vraiment commencé quand j'étais petite et j'ai vraiment pris mon temps pour les lire et je suis très contente d'avoir fait ça parce que j'ai l'impression quand même d'avoir un petit peu grandi avec les personnages j'ai vraiment l'impression d'avoir pu tisser peut-être un lien un petit peu plus profond qu'un livre que tu vas lire en une seule journée quoi et pour le coup dans cette histoire on va avoir Clary qui vit avec sa mère qui a son meilleur ami qui s'appelle Simon et tous les deux vraiment c'est ils sont comme ça quoi ils vont se rendre un jour à une soirée et à cette soirée Clary va être témoin d'un meurtre on n'est pas sur des thrillers quoique on pourrait peut-être mais ce qui est assez troublant pour Clary c'est que donc il y a plein de témoins potentiels autour parce que c'est vraiment au milieu d'une foule personne ne va broncher personne nada que nenni niet il y a qu'elle qui va dire excusez moi c'est quand même pas normal ce qui se passe là elle va essayer de rattraper le garçon et le garçon va lui dire mais excuse moi j'ai des yeux quoi et c'est comme ça qu'elle fait la rencontre de jace et jace fait partie des shadow hunters ce sont des chasseurs de démons et peut-être éventuellement qu'elle en fait partie par je ne sais trop quelles circonstances c'est comme ça qu'elle va découvrir l'univers des shadow hunters c'est comme ça qu'elle va aussi pouvoir remonter sur son passé découvrir qui elle est etc et j'avoue que Clary c'est pas le personnage que j'adore on n'est pas best friends mais il ya des personnages comme magnus comme alec comme simon ce sont vraiment les trois gars que je préfère dans la saga ils sont géniaux je sais pas si vous avez un personnage préféré bon je dis un personnage préféré alors j'en suis incapable d'en dire un j'en dis trois alors dites moi quels sont plutôt les personnages préférés que vous avez dans la saga parce que je pense qu'il ya matière à débattre maintenant nous avons le très célèbre moon brothers de sarah croissant pareil sarah croissant c'est des livres que j'essaye de prendre le temps petit à petit de découvrir et j'avais vraiment acheté ce livre un peu par hasard j'étais dans un espace culturel à rennes quand j'étais encore étudiante ça remonte un petit peu non ça va quand même mais voilà j'étais un petit peu tombé par hasard je n'avais pas forcément vu ce livre sur les réseaux sociaux donc ça m'avait plus motivé de le dire parce que je le connaissais pas inconnu au bataillon et coup de coeur énorme vraiment alors c'est un livre qui est écrit en verre libre au tout début je m'en suis même pas aperçu la boulette c'est l'histoire d'un garçon qui va apprendre que son frère il le sait déjà au moment du roman où ça démarre mais il a un frère qui est en prison à plus de je ne sais plus combien de kilomètres enfin à l'opposé de là où il habite il est en prison mais il se trouve qu'il est condamné à mort parce que dans l'état dans lequel il vit c'est autorisé donc il est condamné à mort pour une histoire qu'il non je fais le choix de pas vous dire l'histoire on conserve le suspense évidemment et dans cette histoire du coup il va vouloir du coup accompagner son frère dans ses derniers moments il y a toute cette dualité de sentiments qu'il ressent et c'est hyper beau j'aurais du mal à plus vous le résumer là comme ça de tête sans risquer de spoiler quelque chose ça a été mon coup de coeur 2019 c'est un livre qui m'a vraiment marqué vraiment littéralement et ah c'est hyper spécial à lire mais je vous invite énormément à découvrir des romans de Sarah Croson ça vaut le détour et maintenant nous avons le garçon sorcière j'ai commencé ma propagande sur ce roman graphique que j'ai découvert grâce à hello books il me semble sur youtube ou instagram je ne sais plus où elle avait fait ça vraiment j'adore le sujet j'adore l'ambiance le thème et tout enfin tout est trop bien donc c'est un jeune garçon qui s'appelle esther astère ouf la mémoire et qui donc qui est un jeune garçon et il vit dans un dans un village on est dans un village un peu magique et tout pas trop d'informations sur l'extérieur mais il y a deux destins possibles pour les êtres humains si tu es une fille tu es une sorcière si tu es un mec tu es un métamorphe et lui il a du mal à trouver sa sa matière pas du tout sa forme en tant que métamorphe il n'arrive pas mais cependant il est très attiré par les sortilèges par les incantations etc et un jour il va y avoir une malédiction ou non pas malédiction mais une chose menaçante qui va menacer sa famille et tout son entourage il va décider de prendre les choses en main parce qu'il sent qu'il en est capable poussé par son ami il va essayer de repousser cette attaque éventuellement avec des sortilèges mais encore une fois c'est interdit pour un mec d'être sorcière du coup sorcier vous avez compris un petit peu le titre et j'aime beaucoup cette question un petit peu de qu'est ce qui est pour les garçons qu'est ce qui pour les filles ça paraît minime mais je sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve que dans les romans on est encore un petit peu trop en mode les filles font ci les mecs font ça alors juste qu'on me dise que genre un mec peut faire ça même si c'est prédestiné entre grosses guillemets à une fille parce que la société l'a dit j'adore qu'on enlève ces codes qu'on casse ça et qu'on fasse ce qu'on veut quoi nous avons maintenant la très célèbre histoire de sophie gemin les étoiles de nos aides coup de coeur interplanétaire j'exagère à peine alors dans cette histoire on a anna qui est qui vit avec ses parents en france elle va être amenée à vivre en écosse dans le petit village de nos aides rien de fou se passe là bas c'est pas comme la vie parisienne elle est vraiment pas hyper ok pour aller là bas cependant elle va croiser quelqu'un à l'aéroport qui est un petit peu i see you you see me and you talk me elle va ensuite le recroiser à nos aides et peut-être qu'il va y avoir rapprochement et peut-être que ce rapprochement va donner lieu à une autre dimension qu'elle avait de la vie du monde et des croyances et des êtres qui peuplent cette planète on n'est pas sur du twilight on est sur un le copain de de monsieur edward et je sais pas comment dire il ya pas mal de clichés quand même dans cette saga lisse a pas mal de défauts masculins très voilà mais j'ai adoré ça m'a bercé ça m'a attendri j'ai adoré c'était j'avais l'impression d'être un petit peu devant le vampire diarise c'était excellent et c'est une saga aussi qui m'a marqué et que je relirais bien je vous on poursuit maintenant avec earth stopper et je suis très contente d'ailleurs que vous ayez cité earth stopper parce que c'est une saga quand même qui est très populaire donc ce sont des romans graphiques et ça a été publié par hachette et ça a été écrit surtout par alice haussmann c'est l'histoire de nick et charlie ce sont deux adolescents qui sont en pleine construction et on va évidemment parler de sexualité et au fur et à mesure de la saga on va pas parler que de ça on va pas parler juste de l'orientation sexuelle on va aussi parler des genres et de d'autres orientations sexuelles que peut-être gay on va aussi parler de la bisexualité de la transidentité il ya vraiment beaucoup de sujets qui sont hyper bien à mettre dedans je sais qu'il ya eu certains reproches faits sur cette saga en mode oui mais on fout absolument toutes les orientations possibles dedans c'est idéaliste que les gens acceptent etc franchement moi j'ai envie de croire à ce roman j'ai envie de croire qu'un jour tout sera ok parce que on est juste des êtres humains on est libre d'aimer qui on veut on est libre de se sentir dans un genre ou non on est libre de se sentir dans le mauvais corps ou non alors j'espère que j'ai pas dit de bêtises mais j'ai envie de croire à ce monde un petit peu idéalisé que tout le monde s'accepte et c'est pour ça que j'aime autant cette saga et d'ailleurs là dans les prochaines semaines où c'est déjà sorti il ya deux nouvelles un petit peu bonus qui sont sortis ça pendant la période de noël je sais ce qui m'attend maintenant je suis ultra contente il y a j'ai vu vraiment énormément de fois ressortir dans la sélection eve of man de giovanna et tom fletcher aux éditions milan je sais plus en quelle année j'ai eu ce coup de coeur c'est d'être en 2019 je pense mais là ici on va avoir la question de la liberté et de l'humanité donc on va avoir eve qui est la première fille qui a vu le jour qui a vu éclore qui a pu ouvrir ses poupilles et voir le monde entier puisque ça fait de nombreuses années qu'il ya eu aucune naissance de filles que des mecs naissent super et donc forcément ça fait longtemps qu'il ya eu que des mecs le niveau d'espérance de vie de l'humanité on est sur une potentielle disparition de l'homme c'est possible évidemment on est dans un monde post apocalyptique donc on est dans une planète qui ne ressemble à pas grand chose de ce qu'on connaît aujourd'hui c'est tout est détruit tout est moche tout est merde et eve donc représente le dernier espoir elle va être donc cantonnée même je dirais persécutée mais ouais si si elle vit une quarantaine elle vit un confinement quelque part dans une tour d'ivoire avec les pseudo dirigeants du restant de l'humanité ils essayent de la conserver ou vous de la faire vivre le mieux possible en calculant ce qu'elle doit manger pour sa fécondité son son taux de sport enfin son nombre d'heures de sport et c'est un petit truc comme ça tout est contrôlé dans sa vie même ses interactions sociales et surtout ça parce que elle voit pas le monde et du coup elle va au bout d'un moment se dit ma vie est vachement triste et elle va faire la connaissance parce que du coup les technologies sont ultra développées du coup par l'intervenir de cette projection qui incarne une certaine personne elle va se rendre compte ce qu'il y a plusieurs personnes derrière qui commandent les faits et gestes mais il y a surtout une personne parmi toutes ces personnes là c'est pas bien expliqué du tout qui l'attire qu'elle a envie de connaître qu'elle a envie de lui parler qu'elle arrive à se confier uniquement quand c'est cette personne là elle veut le rencontrer elle va un jour la rencontrer et là sa vie va se chambouler vraiment voilà il y a le tome 2 qui est sorti je crois que c'est une potentielle trilogie j'espère vraiment que tous les tomes vont sortir chez milan ici milan je vous croise les doigts c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je suis ultra contente vraiment tous les livres là que j'ai pu voir dans cette liste que vous avez pu lire que vous avez pu apprécier parmi mes recommandations encore une fois je me dis que mon travail ne sert pas à rien j'espère encore que je vais pouvoir vous faire découvrir d'autres pépites je vais m'arrêter là parce que là je vais dire plein de bêtises en tout cas retenez que je suis super contente d'avoir fait cette vidéo et de savoir que vous avez pu découvrir et apprécier ces livres bon bah du coup on va terminer la vidéo là merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez quelques secondes me laissez un petit like et un petit commentaire pour me soutenir je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye